Nous sommes ici sur le verger de Saint-Loup, un verger familial qui est maintenant à sa deuxième génération, à peu près 50 ans de culture de pommier. On voit bien que les pommiers sont en début floraison, ils n'ont qu'une fleur à peu près d'ouvertes sur cette variété. Voilà, on entre dans le verger. On a les premières lignes, c'est une variété qui s'appelle Sweet Tango, Minaisca. Alors à droite, là, on a une variété qui est nettement plus en avance que celle qui est à notre gauche. À gauche, c'est Royal Gala, mais ce qui est déterminant, ce n'est pas tellement les étamines, c'est le pistil. Parce que le pistil, en fait, c'est l'embryon du fruit, c'est l'ovaire qui va grossir. Et si on partage le fruit en deux, la fleur en deux, On partage comme ça. Et là, on voit très bien que non seulement les étamines, mais également le pistil est brun. Et ça, c'est le signe certain que cette fleur n'amènera pas un fruit. Elle est brûlée, elle est vraiment brûlée par le gel. Il fait toujours plus froid près du sol. Et puis, la température va en s'élevant. Et il suffit de très, très peu de choses. Peut-être 0,5 de différence. Et ça vous fait une différence sur l'intensité du gel. Et là, elle est tout à fait bonne. Elle n'est pas gelée, celle-ci. Simplement parce qu'elle était un petit peu plus en retard sur la floraison. Sur les variétés qui étaient suffisamment fermées, et pas trop en avance, on trouve quand même des fleurs qui ne sont pas brûlées par le gel. Donc, on peut dire que pour les pommes, même s'il y a des dégâts, plus sur certaines variétés que d'autres, il y a quand même de l'espoir. Alors maintenant, on va aller voir les poiriers. Les poiriers, ça a vraiment beaucoup morflé. C'était plus en avance. C'était peut-être un peu plus sensible. Et c'est vraiment très, très détruit par le gel. Là, c'est brûlé. Tout est brûlé au centre. Le pistil, les vitamines, tout a cramé à cause du gel. Là, on est dans le verger de poiriers. C'est des poiriers de la variété Conférence. Je pense que dans les poiriers, on n'est pas loin de 100%. 100% de dégâts du haut gel. Même là en haut, c'est cramé. On est haut, là. On est à plus que 2,50 m. C'est le travail d'une année, en fait, qui est... C'est une année où il faudra travailler pour rien dans les poiriers. Il y aura zéro récolte ou 0,0001 récolte. Peut-être un centième de ce qu'on espérait. Et le potentiel y était. Il n'y a qu'à voir le nombre de fleurs qu'il y a. Donc, on va devoir travailler pour rien. Donc, on va voir le niveau. C'est un centième de ce qu'on espérait.